Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Nanskriban. Aujourd'hui encore, nous nous retrouvons pour un autre témoin puissant, c'est le témoin puissant 86 comme nous vous l'avons promis. Si vous avez regardé la partie précédente, 85, vous savez ce qui s'est passé. Ceci, c'est la suite. Et ici, comme vous le voyez déjà à l'image, nous parlerons en long et en large de tout ce qui est derrière ce chiffre mystérieux. Le chiffre le plus mystérieux de la planète, il s'agit tout simplement du chiffre du diable. 666, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que le monde doit s'attendre à avoir sur eux comme marque ? Franchement, ça va être chaud. Tout ce que vous savez sur ce chiffre sera confirmé ici et vous allez comprendre que franchement, la parole de Dieu c'est la vérité. Et nous devons maintenant nous lever et faire attention. Enlèvez-vous dans la prière, lisez vos paroles de Dieu et préparez-vous au retour du Seigneur Jésus-Christ. Si vous êtes nouveau, cliquez directement sur s'abonner, cliquez sur la cloche pour la tibée. Si vous êtes touché, laissez un germe et rentrez tout de suite dans une autre dimension parce que c'est témoinage encore. Cette histoire va vraiment nous dépasser. Ça va être chaud. Action, c'est parti. On va voir à la fin ce que Dieu va utiliser à la guerre d'Amagédon. Ce que Dieu va pousser à utiliser à la guerre d'Amagédon. On verra la fin. Et maintenant, nous arrivons à la fin. Что va faire Jésus-Christ ? Maintenant, il est dit ici, tous les gens seront marqués. Celui qui n'est pas marqué, n'achètera ni le vendra. La marque sur la main. La marque sur la main. Et la marque sur le fond. Il y a deux explications. Il y a deux explications. Adorer Satan. Poclonяться Satan. C'est marqué. C'est-ce que la marque sur le plan pratique. De plus en plus. Si tu n'as pas marqué sur la main, tu ne mangeras pas. C'est-ce que tu dois travailler, la main d'oeuvre. La main va travailler. Mais c'est-ce que tu n'es pas intelligente à avoir le diplôme, tu ne peux pas travailler. Les gens seront beaucoup plus en train de travailler à la main. Sinon, ils ne peuvent pas manger. Ça veut dire qu'en ce temps-ci, en ce temps-là, les choses vont devenir vraiment plus difficiles que difficiles. Je suppose qu'on a déjà commencé à constater cela. Alors c'est plus en plus, écoute encore. La société devient difficile. Le système d'organisation de la société devient difficile. Et le travail, il faut la main, il faut la main d'oeuvre. Si tu n'es pas marqué par la main, tu ne mangeras pas. C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est-à-dire que le monde va travailler plus en main. Et si tu n'as pas une grande connaissance, tu peux plus travailler. Et si tu n'as pas de connaissance, tu peux plus travailler. Ça veut dire que tu dois avoir des grands diplômes. Nous devons avoir des grands diplômes avec des niveaux beaucoup plus élevés. A mesure que vos diplômes sont élevés, vous vous stabilisez dans la société. Sinon, vous allez voir que ceux qui ont des diplômes, qui ont les bacs plus 2, bacs plus 3, ils seront défavorisés que ceux qui ont les bacs plus 9, bacs plus 10 ou plus. Frère et sœur, ça devient chaud, hein? Tu ne сможешь работать. Mais en même temps, l'autre sens, c'est que Satan est en train de marquer le caractère des hommes. Il dit que Satan est en train de marquer le caractère des hommes. Ça veut dire que par le comportement des humains, ou encore en voyant le comportement, on peut imaginer ou encore s'imaginer qu'une telle ou telle personne a le chiffre 666 sur elle. Il y a plein de témoins que nous avons reçus qui nous ont dit que tous ceux qui sont allés voir les occultistes, tous ceux qui sont allés voir les féticheurs, ou qui sont entrés dans leur loge, ont tous reçu la marque de la bête sur leur front inconsciemment. C'est invisible, mais spirituellement, c'est déjà placé. Vous voyez ce que ça donne? Vous voyez ce que ça fait? Mais frère et sœur, ça devient plus grave que grave. C'est pourquoi il a dit ce genre. Écoutez encore. Mais en même temps, l'autre sens, c'est que Satan est en train de marquer le caractère des hommes. Mais encore, en même temps, ce que va se passer? Satan va changer les cœurs de l'homme. Par le chiffre 666. Les hommes, avec la chute dans le jardin d'Eden, sont corrompus. Il a été créé le dernier jour, le sixième jour. Il a été créé le 6ème jour. Son chiffre c'est 6. Et il a été créé le 6. Avec son caractère, quand il a multiplié par 3, il devient diable. Et il a été créé le 6ème jour, il devient de la chute et devient de l'homme. Il y a 18 éléments qui forment le caractère de Satan. Il dit qu'il y a 18 éléments qui forment le caractère ou le comportement du diable. Soyez prêts. Il va donner plus de détails. Si vous vous retrouvez dans chaque élément, c'est le moment de vous confesser. C'est le moment d'abandonner vos voies. C'est le moment d'abandonner votre chemin et de revenir à Dieu. Même de vous répandir. Les frères et sœurs, ça devient chaud. Let's go. Écoutons-le. 10, 18 caractères. Si vous avez quelque chose à noter, vous notez et analysez votre voie. Let's go, c'est parti. Écoutons-le. Action. 17 éléments, которые формируют le caractère de Satan. Il y a 9 éléments qui forment le caractère de Dieu. 9 éléments. Il y a 9 éléments qui forment le caractère de Dieu. Les frères et sœurs. Tout ça, c'est à noter, écouter bien mes frères et surtout, partager cette vidéo à tout le monde, afin que tout le monde puisse découvrir réellement ce qu'il faut. Из 9 éléments, которые формируют le caractère. Dans le fruit de l'Esprit, il y a 9 tranches. Parce que dans le fruit de l'Esprit, il y a 9 обозначés, 9 объясnés. Dans le fruit de Satan, le fruit de l'Esprit est convaincu de 18, l'exagération. Mais ce que nous caractère de Satan, c'est 18 éléments ou des frères. C'est ce que Dieu dit, c'est le chiffre d'homme et nous pouvons calculer. Il nous donne le pouvoir calculer. Et ça a été révélé par le Saint-Esprit à l'Église. Regardez deux Timothée. Qu'est-ce qui va se passer à la fin du temps, dans les derniers jours que nous vivons ? Alors, qu'est-ce qui va se passer à la séduction ? Premièrement, la séduction. Vous allez partout, partout, partout. Vous allez dans tous les éléments, même dans les films, dans les clips, dans tout ce que vous voyez. On voit quoi ? La séduction. Regardez cette femme qui est à côté là. Est-ce qu'elle ne vous séduit pas ? C'est possible. Mais c'est un exemple que nous avons choisi pour vous dire que toutes ces choses qui sont là forment réellement le caractère de Satan, c'est pourquoi vous le voyez en flamme. C'est un comportement qui conduit à l'enfer. Et c'est le comportement du diable. C'est chaud. Préparez-vous bien. Préparez-vous. La séduction. Number one. Let's go. Et même quand vous sortez, vous sortez, vous sortez de votre maison, vous voyez des femmes qui sont habillées de façon bizarre. Et ce sont des choses, franchement, qui séduisent tout le monde, tous les humains. Mes frères et sœurs, ça a invité également. Le diable qui envoie ces démons même à la plage pour faire des choses inutiles contre les humains. Imaginez la suite. Et quand on parle de séduction, ici, on insiste parce que ce sont des choses qui sont réelles. C'est pas du jeu, c'est pas de la blague, c'est pas de la fouille. Mes frères et sœurs, c'est réel vous-même. Vous pouvez en témoigner. Si vous avez touché, laissez une chair. C'est-à-dire, vous pouvez en témoigner. Tout comme un chrétien qui croit, il est marqué par le caractère du Père, qui est Dieu. Parce que nous sommes chrétiens. Oui, 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 oui. Un chrétien qui croit en Dieu est marqué par le caractère de Dieu, à cause de quoi? Du Saint-Esprit. Mes frères et sœurs. Ça veut dire que le neuf fruit de l'Esprit doit être en l'homme. Le neuf caractère de l'homme doit être en vous aujourd'hui. Nous allons découvrir. Vous allez découvrir aussi, si ces éléments-là de Dieu sont en vous. Sinon, nous allons commencer à prier et poser les actions qui vont nous conduire directement vers cette dimension-là. Allons-y. Et tous ceux qui ne veulent pas croire en Jésus-Christ seront marqués par Satan. Ça veut dire que toi, tu peux être là chez toi. Tu vas dire que tu ne voiles pas. Tu ne mens pas. Tu ne cherche pas les femmes des gens. Tu ne pèches pas. Mais le problème avec toi, c'est que tu ne vois pas l'Église. Tu ne crois pas en Jésus. Donc, tu n'as pas de problème. Non. Si tu es dans cette situation et que tu n'as pas Jésus-Christ, il faut savoir qu'immédiatement, tu appartiens plutôt au diable. Tu appartiens à Satan, Lucifer, le diable lui-même, mes frères et soeurs. C'est ce qu'il a temps de dire. Et c'est la vérité. Un extraterrestre l'a dit même. Nous allons revenir sur ce témoignage. Après cette vague de témoignage puissant ici. Après les 15 vidéos ou les 20, nous allons revenir encore sur certaines choses pour vous dans les prochaines vidéos. Vous avez dit que si vous êtes nouveau, cliquez sur l'abonnement et cliquez sur l'activer. Et si vous êtes anciens, souvenez-vous que ici, on ne le reconnaît plus. Et Dieu est en train de nous parler ce soir pour nous reverter des choses que nous devons absolument savoir. C'est parti. Minять caractère. C'est-à-dire qu'un chrétien qui croit, il est marqué par le caractère du Père, qui est Dieu. Et tous ceux qui ne veulent pas croire en Jésus-Christ seront marqués par Satan. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir, mes frères, je vous préparez-vous parce que là on est dans une autre dimension, nous allons le voir tout de suite. C'est parti. Tu peux lire. Vous voyez là. C'est ce qu'on va voir. Il y a trois, six. Il y a 18 péchés qui constituent le caractère de Satan. Donc le caractère de Satan est en fait 18 péchés et tenons-vous bien j'aimerais même ajouter que derrière ces 18 péchés se trouve un ou plusieurs démons, une vague de démons qui veillent à ce que la population de l'homme humain soit ou encore devienne comme le diable au travers de quoi ? Le comportement, le caractère. Ça veut dire que si vous pouvez retrouver cette situation, sachez immédiatement que derrière ce comportement, c'est tout le diable, c'est tout également des démons et vous devez recommencer par faire votre délifance en abandonant votre comportement vous êtes en train de faire du bouton délifance. Mes frères, soyez prêts, ça va être chaud. Ok, let's go ! Vous avez votre biblia, vous pouvez lire, vous pouvez lire, oui, merci. «Зnaz-vous, que les délaissances sont en contratts des Exchanges. Et les gens seront le fous, les être en charge, le fruit, les des enfants, les bebains, les proyeus, les blessés, les proyeus, les décisions, les nemes pricables, les n'insultés, lesражéss3, les en train de gak s'il vous varyez, les proyeus, les négoissants, les amers des pressions, les proyeus, 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 les proyeus. il y aura des temps difficiles ce que nous allons commencer à vivre et les choses vont aller de mal en pire jusqu'à ce que notre Seigneur revienne est-ce que nous devons nous préparer à être fort, à être courageux parce que dans ces temps-là, franchement, nous aurons besoin de la force d'améliorer parce que les choses vont devenir difficiles et pourquoi les choses vont-elles devenir difficiles ? vous allez comprendre encore vous allez comprendre écoutons ce témoignage c'est pas tout c'est un témoignage puissant et nous réagissons en même temps que vous surtout qu'ils nous enlèvent car les hommes seront égoïstes on me dit que les hommes seront égoïstes ça c'est un premier caractère premier premier attendons attendons il faut revenir sur la liste la liste va être donnée avec le caractère du diable soyez prêts à être chaud à gauche c'est le premier on va voir le premier lot de 6 les hommes seront égoïstes donc ça m'a l'aubi les hommes seront égoïstes écoutez bien il dit le premier le premier lot de 6 6 x 3 ça fait combien ? ça fait 18 le premier la première vague que vous allez entendre là ça fait 6 la deuxième vague aussi à côté ça va faire 6 et la troisième un autre 6 ça va être 3 6 le premier 6 représente 6 caractères du diable le second 6 caractères du diable et le troisième les six derniers caractères du diable qui font 18 caractères du diable caché derrière le chiffre 666 ça va être chaud hein ? quelle révélation mes frères sœurs aujourd'hui nous allons découvrir des choses incroyables c'est parti à gauche c'est le premier on va voir le premier lot de 6 les hommes seront égoïstes ça fait 1 amis de l'argent premier élément les hommes seront égoïstes deuxième amis de l'argent si c'est faux dites le moi c'est pas tout ça fait 2 il reste encore 4 pour le boulmélo srebre ça fait 2 fanfaron gardé ça fait 3 hautain gardé zloréchi ça fait 4 blasphémateur bogauchulство 5 ça fait 5 les enfants seront rebelles à leurs parents c'est le premier 6 le premier 6 devant vous maintenant si vous avez noté vous savez de quoi il s'agit ce qui est vraiment bizarre c'est que les enfants seront rebelles à leurs parents les gens voient mille l'argent plus que dieu est-ce qu'on ne constate pas déjà ces choses est-ce que ces anomalies là n'existent-ils pas déjà on le voit on le sait vous le savez aujourd'hui on sait toutes ces choses ah ah ce n'est pas fini hein il y a tous les éléments encore qui arrivent c'est le premier 6 voilà comment Satan est en train de marquer l'humanité pour lui appartenir pour se soumettre à l'antéchrist ça veut dire que ce sont des comportements qui font apparaître le chiffre 666 sur nous ce qui fait que ce qui fait que ce péché là ou encore toutes ces choses là nous condamne oui ça nous condamne et ça fait que le diable peut ouvertement il a une même mise on peut dire sur nous parce que nous avons des caractères nous avons des comportements qui lui appartiennent mes frères et sœurs si vous vous trouvez dans ce premier lot de 6 ce premier lot excusez-moi faites attention si vous aimez l'argent plus que Dieu c'est le moment de sortir de là faites attention on l'a dit plus loin pour le second aujourd'hui les gens sont égoïstes ils vivent pour eux-mêmes là il va expliquer ce que ça veut dire ce que chaque élément veut dire en clair soyez prêts ça va être chaud aujourd'hui les gens sont égoïstes ils vivent pour eux-mêmes ils vivent pour eux-mêmes il n'y a plus de communion il n'y a plus de partage il n'y a plus de partage l'église va démontrer le contraire mais la cércée elle va démontrer le contraire aujourd'hui les gens sont amies de l'argent aujourd'hui les gens sont amis de l'argent tous les guerres tous les détrucions tous les détrucions tous les crises qui enlèvent la paix au monde c'est encore de l'argent c'est mais c'est le lendemain c'est quelque chose c'est les gens seront des fanfaro out des infPs ils parlent parler pour ne rien dire dans le son des fonds ils ne disent ce qui habt c'est parti ils seront hein ils auront ils auront des foues important Alors qu'ils n'ont rien. C'est comme ça, Satan. Satan n'est rien, mais il fait comme si il y avait quelque chose. Aujourd'hui les gens ne sont pas tous les temps blasphés. Par le comportement. Écoutez, l'homme est l'image de Dieu. Il est la ressemblance de Dieu. Il est la ressemblance de Dieu. Quand il fait ce qui est contraire à ce que Dieu veut. Et quand il fait ce qui est contraire à ce que Dieu veut. Par la conduite, il blasphème. Et il blasphème aussi par la bouche. Et il blasphème aussi par la bouche. Il est l'insulte de Dieu. Il excouchait de Dieu. Et puis les enfants seront rebelles à leurs parents. Oh, ça c'est le plus méchant. C'est le plus grave même. Parce que la malédiction se trouve derrière ça. Et la mort aussi. Les jeunes me touchent. Aujourd'hui la rébellion est dans la genèse partout dans le monde entier. Et il y a plus de respect pour l'autorité, plus de respect pour le père, la mère, plus de respect pour les personnes. Ils font ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas écouter papa ni maman. Ils sont devenus rebelles. Ça, c'est le premier 6. Le deuxième 6. Certains vont marquer lui manquer par l'ingratitude. Ils seront ingrats. Ils ne seront plus de reconnaissance. Là, nous sommes en train de parler du deuxième 6. La deuxième vague du 6 avec les 6 autres caractères. Ok. Les hommes seront ingrats. Tu fais du bien à ce dernier, il ne va jamais reconnaître. Je lui dis, mais de quoi tu parles, mes frères et soeurs. C'est le diable. C'est l'esprit du diable qui fait le travail. Allons-y. Tu fais du bien, on te paye en mal, mais t'applacent à te zlom. C'est général. Et c'est partout. Les gens seront irreligieux. Irreligieux? Irreligieux, irreligieux. Je suppose que ça veut dire que les gens ne vont pas aimer Dieu. Aujourd'hui, les gens préfèrent aller en pointe plus qu'à l'église. Les gens ne vont pas aimer, ils ne vont pas aimer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ils ne vont pas de pitié. У них ne vont pas de misericordie. Pas de misericordie. Les gens seront irreligieux. Pas de misericordie, pas de pitié. Ah là 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 là, ça dingue. Ils seront aussi insensibles. Quelqu'un peut mourir à côté sans lui dire rien. Mais là c'est grave. Même en attaque, même personne ne peut réagir. C'est pas de la blague. Regardez les expériences sociales, vous allez découvrir des choses qui vont vous étonner. Ah, ça va venir, si vous répondez, vous serez surpris. C'est le nouveau monde, mes frères et soeurs. Les gens seront déloignés. C'est-à-dire qu'ils vont appeler mal bien et bien mal. C'est-à-dire qu'ils vont appeler mal bien et bien mal. Je dis, quand tu fais du bien, ils vont dire, c'est pas bon. Ils ne vont appeler mal bien et bien mal. Les gens seront calomniateurs. Regardez les médias. Comment la calomnie est développée par les médias, la communication. Et donc je crois que c'est le sixième. Les gens seront intempérants. Intempérants, les gens seront intempérants. Aujourd'hui, il est cool. Demain, il n'est pas trop cool. Ou mieux le matin, il est bien. Après, je sens qu'il a de mauvaise humeur. Bon, vous allez découvrir. Intempérants. Lundi, il est gentil. Mardi, il est méchant. Lundi, il est bon, il est gentil. Lundi, il est gentil. Lundi, il est gentil. Lundi, il est gentil. Je dis, devient diable. Lundi, il est gentil. Lundi, il est un ange. Ils sont intempérants. Lundi, il est gentil. Ça, c'est le deuxième six. Et le troisième six. Les gens seront cruels. Lundi, ils seront cruels. Regardez la cruauté aujourd'hui. Посмотрите, насколько жесток этот мир. La violence. Nassilie. Les destructions massives. Ogromne et rassurent. Les gens seront cruels. Lundi, ils seront cruels. Les gens seront ennemis des gens de bien. Les gens seront ennemis des gens de bien. Est-ce que ce genre de choses n'existe pas dans la société ? Tout ça existe bel et bien, mes frères et soeurs. Ce que nous découvrons aujourd'hui, c'est incroyable. Si tu fais du bien aujourd'hui, on va être contre toi. Si tu fais du mal, on dit que tu es intelligent. Mais c'est vrai, la parole de Dieu, la Bible, a été déchirée un jour, en plein concert, par une lattice. Cette année même. Et beaucoup de personnes criaient. Oh, tu es bien. Tu es bien, c'est cool. Alors qu'il était déchiré la parole du Dieu Tout-Puissant. C'est un livre sacré. Et les gens trouvaient qu'il était bien, c'était normal. Mais frère et soeurs, mais frère et soeurs, réveillez-vous. Réveillons-nous aujourd'hui. Aujourd'hui, on va être contre toi. Si tu fais du mal, on dit que tu es intelligent. A si, en revanche, tu fais du mal, on dit que tu es intelligent. Les gens seront traîtres. Il y a la traïsion. La traïsion. C'est un des gens de bien. On a fini. J'ai été traïs, n'est-ce qui a la traïs? Les frères. Aujourd'hui, il y a la traïs partout. S'agressé, c'est que aujourd'hui, les gens sont tous les gens. Il y a des qui traïs leur famille. Il y a des qui traïs leurs familles. Il y a des frères. Il y a des frères. Il y a des pays. Les gens seront traîtres. Les gens seront emportés. Toujours ils sont en colère. On ne sait pas pourquoi. Ça, c'est la vérité. Tu vois, pour ceux qu'il n'a plus de la drogue, d'un superfiant. Ah, c'est un démon, c'est un esprit, c'est le diable lui-même qui est en train de faire ces choses en lui. Mes frères et sœurs, nous pensons que c'est normal, mes frères et sœurs, que Dieu nous aide. Les gens vont taper leur poitrine comme ça pour dire, oui, c'est moi, c'est moi. Jusqu'à moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Ah, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs. Ça veut dire que si vous avez tous ces éléments sur vous, sachez que le diable a déjà une main mis sur vous. Je vous le dis, hein. C'est pas de la blague. Eh, il y a un démon ou des démons qui sont déjà derrière cette histoire, qui vous pilotent ainsi. Mais vous, vous pensez que les choses sont simples. Faites attention. Cinquième, enflé d'orgueil. Pятоe, enflé d'orgueil. L'orgueil, Satan marque l'humanité par l'orgueil. Et, en fin, ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. Les gens vont aimer le plaisir plus que Dieu. C'est quoi ? Ce sont les femmes. Les gens aiment les femmes. Tu vois, le gars, il a deux femmes, il a trois. Non, non, pas femme. Il a trois copines. Les samedis, ils sortent, ils vont en boîte et en boîte là-bas même. Ils font des choses, même en l'air libre. Ils font des choses. Arrivé à la maison, le chrétien, il se masturbe. Après, il demande pardon à Dieu. Mais quand l'esprit de la masturbation revient encore vers lui et le tente, il oublie Dieu sur le champ et il profite de cette belle opportunité pour se masturber. Il aime. Les gens vont aimer le plaisir plus que Dieu. Mes frères et soeurs, ça veut dire que si vous êtes dans le péché, c'est que vous n'aimez pas Dieu. C'est que vous n'aimez pas Dieu et l'amour de Dieu n'est bon sans vous. Parce que le cap vous a déjà habité. Les gens vont aimer le plaisir plus que Dieu. Ils vont aimer le plaisir plus que Dieu. Tout péché qui constitue le caractère de Satan, ce que Satan est en train de prendre pour marquer les hommes, pour les préparer à se soumettre à l'antichrist. C'est pourquoi tous ceux qui sont marqués par ça, ils ont l'apparence de la pieté. Quand on dit qu'ils ont l'apparence de la pieté, ça veut dire qu'ils font semblant comme si ils sont sains. Regardez un peu les sains à l'église. Il faut les voir quand on dit qu'ils sont en boubou comme ça. Et ils marchent avec, et on les appelle les enfants de cœur. Ils marchent tout doucement comme des enfants de cœur. Tout doucement, tu ne veux pas savoir que ce dernier a tout ça en lui. Et c'est ça, notre monde, marqué par Lucifer, le diable lui-même. Ceux qui sont marqués par ça, ils ont l'apparence de la pieté. Ils peuvent donner l'impression d'être spirituels. Mais ils réunissent Christ. Mais ils réunissent Christ. Par quoi ? Par leur comportement. Par leur comportement. Et c'est clair. Voilà la situation du monde. Et site va marquer les gens comme ça. Et ça va marquer les gens comme ça. Et si les termes sont en temps entire. En saine va marquer les gouvernements. Et les gouvernements. Et les gouvernements. Les nations. Les populations. Les families. Les familles. Même ils arrivent dans l'église. Pour que l'Église soit apostate, c'est la grande tentation aujourd'hui, voilà le chiffre 666, il faut que l'Église prêche, l'Église doit prêcher pour transformer la vie des gens. Oui, l'Église doit prêcher pour transformer la vie des gens et ça c'est le mot juste, il n'y a pas un mot plus puissant que ça aujourd'hui mes frères et soeurs, j'acclame même, l'Église doit prêcher pour transformer la vie des gens. Tous les éléments ont été cités ici, le premier 6 correspond à 6 caractères, le second à 6 autres caractères, le troisième à 6 autres. L'homme des hommes de Dieu doit analyser toutes ces situations et chercher à chasser les démons qui sont derrière ces comportements en amenant les uns et les autres à accepter qu'ils sont pécheurs, à accepter qu'ils aiment l'argent plus que Dieu, qu'ils sont curieux, qu'ils aiment les pécheurs de ce monde. Il y a à apprendre à sortir de ces choses en posant des actions qui vont les amener à changer de vie. Et si nous avons fait cette vidéo, c'est pour que vous, que nous regardez, vous changez votre voie. Vous changez votre voie. Par la suite, nous allons découvrir leur comportement de Dieu. Est-ce que vous avez tous ces fruits de Dieu en vous ? Mais si vous avez déjà les trucs du diable, vous êtes déjà dans les problèmes. Et nous avons besoin vraiment de Dieu pour nous aider dans cette histoire. Écoutez encore, cette dernière phrase, franchement, ça me dépasse parce que c'est ce qu'il faut. Tu vois, l'Église, on te prend sur le voie de la prospérité. Or, tout ce comportement se trouve là. Même l'homme de Dieu m'aime là. Il aime l'argent plus que Dieu. Il fait semblant. C'est la grande tentation aujourd'hui. Oui. Voilà le chiffre 666. Voilà le chiffre 666. Il faut que l'Église prêche. L'Église doit prêcher. Il faut, pour transformer les vies des gens. Et pour changer la vie des gens. Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. Ça veut dire que vous, vous devez lire la parole de Dieu. Nous devons tous lire la parole de Dieu. Détruire toutes ces influences, toutes ces malédictions. C'est la seule façon de détruire toutes ces influences, toutes ces malédictions. Sinon, comment vous allez faire? Pourquoi on dit que ça va détruire toutes ces influences, toutes ces malédictions? Parce que dans la parole de Dieu, on nous apprend comment faire pour ne pas aimer l'argent plus que Dieu. On nous apprend comment faire pour ne pas aimer le plaisir de ce monde plus que Dieu. On nous apprend aussi comment faire pour rester sur le chemin de Dieu jusqu'à la fin. Ne pas se laisser séduire par les femmes de ce monde. Un exemple, vous voulez un exemple? Un exemple, vous voulez un exemple? Joseph, il a fui. Ça c'est tout. Ou dans la parole de Dieu, pourquoi a-t-il fui la femme de Potiphar? C'est parce que Dieu voulait qu'il fuit pour que toi, tu découvres que face aux femmes, face à la séduction de ce monde, toi, tu dois aussi fuir. C'est le comportement à adapter face à cela. C'est pourquoi il nous dit que nous avons besoin de nous appuyer sur quoi? La parole de Dieu. Mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Applaudissements, s'il vous plaît. C'est extraordinaire. Aujourd'hui, nous sommes dans un témoignage puissant. Ne soyez pas étonnés, Seigneur, c'est pour ça que ça se passe ici, nous sommes chauds. Ce que nous découvrons aujourd'hui est étonnant. C'est parti. Eh, mes frères et sœurs, nous sommes dans un monde dangereux et Dieu a puissé de nous aider. Waouh. L'Église doit prêcher pour transformer les vies des gens, pour менять les vies des gens par la parole de Dieu, détruire toutes ces infrières, toutes ces malédictions. qui, через проповеди, через провозглашение Слова Божьего, разрушало все эти качества в людях. Donc, le chiffre 666, ce n'est pas secret, ce n'est pas compliqué. Voilà. Le Saint-Esprit a révélé cela très longtemps, et puis Dieu a utilisé les gens pour clarifier. Aujourd'hui, vous avez tout. Tout, vous savez maintenant tout, sur le chiffre 666. Il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant, qui ne savent même pas ce que ça veut dire le chiffre 666. Tout ce qu'ils savent, c'est Satan. Nous-mêmes, nous avons appris des choses dans cette vidéo, dans ce témoinage extraordinaire. Vous voyez que la lumière me fait des effets. c'est parce que Dieu est entré en nous, et sa lumière est en nous. Mes frères et sœurs, mes frères et sœurs, faisons une fois pour sortir de ces choses. Parce que le péché qui est là, là, est égal à une même mise du diable sur nous. Nous devons enlever cette mère. Si tu réussis aujourd'hui à détruire le péché sexuel, qu'on appelle la masturbation par exemple, une main du diable a été au-dessus de toi. Cherche encore dans ta vie quel autre péché se trouve en toi. Et commence déjà à le corriger. Et Dieu lui-même va t'aider. Nous espérons qu'il va parler maintenant par la suite de 9 caractères de Dieu. On aimerait quand même sortir du monde des ténèbres et aller sur le Seigneur. Qu'est-ce que nous devons avoir en nous du Seigneur afin d'aller au paradis ? Ce sont les 9 caractères de Dieu. Alors on se peut l'enfant, ça va plus. C'est parti. Donc, c'est la 666, c'est pas difficile, c'est été donné et été créé par le Seigneur. Et Yéan Christophe nous dit en ce livre de l'Occident. Pourquoi pour introduire, on dit, sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles. Donc, je crois que vous avez bien compris. Je ne sais pas si ils ont bien compris, hein ? Ils ont bien compris, quoi. Abonnez-vous. Alors, laissez les gens, voilà. Abonnez-vous. Je vais vérifier quelque chose. Maintenant, on va terminer, pour passer aux questions et réponses, on va terminer avec le glorieux retour de Jésus-Christ. dans tout ça, L'Église à l'espérance. L'Église à l'espoir. Dans tout ce que Satan fait. Dans les jugements que Dieu va utiliser pour frapper les nations. Vous et moi, nous avons l'espérance. Nous noms sont écrits dans les cieux. Le Seigneur nous connaît. Dieu nous connaît. Comment il va faire pour mettre fin et établir le règne de Milan, qui est le gouvernement théocratique. Et nous allons parler de l'espoir et de l'espoir. Et nous allons prendre des milliers de passages, nous allons prendre quelques passages pour nous confortier. Regardez Zachary. Et donc, Zachary. Le chapitre 14. 14. On a parlé hier de la guerre d'Armageddon. Vachera nous avons parlé de l'espoir d'Armageddon. Qui va mettre fin, qui sera le dernier assaut de l'humanité. Qui va mettre fin, qui sera le dernier assaut de l'humanité. Qui va mettre fin, qui sera le dernier assaut de l'humanité. Contre le peuple de Dieu. Et vous savez, qu'il y a ce qui va se passer pour nous confronter dans notre foi. Je veux dire quelque chose de l'espoir, c'est de l'espoir, c'est de l'espoir, c'est de l'espoir. Zachary 14. Il y a beaucoup de passages, mais j'ai pris quelques-unes. Nous avons tous des pasteurs, nous pouvons toujours chercher les prophesies. Maintenant, le verset 1 à 4. Итак, Zachary 14, verset 1 à 4. 14, oui, vas-y. 15, verset 1 à 5. Et voilà. Il revient. C'est lui qui va combattre. C'est lui qui va combattre. Comme au jour de la bataille, ces pieds vont se poser sur le monde des oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient, verset 4. Regardez le verset 6 à 7. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière, il n'y aura point de lumière, il n'y aura du froid et de la glace, ce sera un jour unique. Il n'y aura point de lumière, ce jour de la guerre, ce jour ne sera ni jour ni nuit, jusqu'au verre soir, la lumière va apparaître. Il n'y a écrit aussi au verset 9. 9 stich. L'Éternel sera roi de toute la terre. Et il est la rôle, que Israël doit jouer. Et c'est la rôle, que Israël doit jouer. Il n'y aura point de lumière à reconnaître Dieu comme seul Dieu et Père. Ce jour-là, Dieu sera l'unique. Il n'y aura point de lumière de toutes les nations. Il n'y aura point de lumière, il n'y aura point de lumière. Et son nom sera le seul nom. Son nom sera le seul nom. Mais d'accord. Alors, il est dit, et Jérusalem sera élevée et restera à sa place. Verset 10, la fin. Il n'y aura point de lumière à Jérusalem, il est dit, que Jérusalem restera à sa place. À Jérusalem. Donc, ce qui concerne Jérusalem, il est dit, que Jérusalem restera à sa place. Parce que jusqu'à là, les nations ne reconnaissent pas Jérusalem comme capitale d'Israël. Parce que maintenant, les nations ne reconnaissent pas Jérusalem comme capitale d'Israël. C'est Tel Aviv qui reconnaissent. Ils ont demandé que tous les ambassades n'enquêtent à Tel Aviv, pas Jérusalem. C'est ce qu'on dit, que Jérusalem n'est pas la capitale d'Ukraine. Alors que c'est la capitale d'Ukraine. C'est la capitale d'Ukraine. Les nations dans la haine de Dieu et dans la parole de la prophétie de Dieu, on dit non, Jérusalem n'est pas la capitale. Imaginez, il y a des raisons politiques. Mais dans le fond, c'est la haine d'Ukraine d'Ukraine, la parole d'Ukraine. Mais ce jour-là, Jérusalem sera capitale d'Israël. Et Jérusalem restera à sa place. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Nous allons lire le chapitre 12, le verset 9. 12, le verset 9, c'est ce que nous allons lire. 12, 9, 10 stiches. Maintenant, pour la guerre d'Armageddon, quand les nations, l'antichrist, va amener toutes les nations, Quand Antichrist a la vallée d'Armageddon pour détruire Israël, qu'est-ce que le Seigneur va faire ? Par le feu qui sort de sa bouche. Verset 9. C'est la confession d'Israël. Le Seigneur va intervenir pour détruire toutes les nations qui viennent, leur armée. Israël sera environné partout, ils ne sauront pas ce qu'il faut faire. Ils attendent le Messie. C'est ce jour-là, le Messie viendra. Assis sur un cheval blanc. Avec tous les saints de tous les siècles. Avec les anges. Et il mettra fin à la guerre. Et il va se forcer à détruire toutes ces nations. Et c'est ce jour-là, il dit, alors, je reprendrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé, c'est eux qui l'ont mis à la croix, ils l'ont percé. C'est ce jour-là, ils vont pleurer sur le Seigneur. Comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, comme on pleure sur un premier nec. Et ils vont pleurer sur le Seigneur. Parce que Jésus est le premier nec de toute la création. Parce que Jésus est le premier nec de toute la création. Ce serait la conversion d'Israël. Voilà, donc comment les choses vont terminer et après il va établir un règne de mille ans. Et après, il va établir un règne de mille ans. Et après, il va établir un règne de mille ans. Toi et moi. Tu et moi. Israël. Donc l'église d'Israël seront une seule. Donc nous, nous, tous ensemble, nous serons un seul Seigneur. Et nous serons un seul Seigneur. Un seul Rui. Toutes les nations. Toutes les nations. Ils vont glorifier le Seigneur. Passez-vous, Sainte-vous, 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 Sainte-vous. Et je voudrais, je voudrais, je voudrais vous dire quelque chose pour votre compréhension. Regardez, Zachary. Les prophètes étaient des grands savants. Sainte-vous, ils connaissaient, ils voyaient les choses avant que les choses n'arrivent. Il voyait les hélicoptères. Il voyait les chars de combat. Il voyait les bâtiments, les bâtiments, les bâtiments. Ils identifient ça aux animaux, aux bêtes. Il voyait les bâtiments, les bâtiments. Mais ils voyaient aussi les bâtiments. On voyait les bâtiments. Ce qu'ils vont utiliser en guerre d'Armageddon. Ils ont déjà préparé toutes ces bâtiments qui sortent des bactéries. des bactérylis. Chimique. Regardez ce livre très longtemps avant, le chapitre 14 du jour, verset 12, «Voici la plée dont l'Éternel frappera tous les peuples qui auront combattu contre Jérusalem. Leur chair tombera en puritur tandis qu'ils seront sur leurs pieds. Leurs yeux tombera en puritur dans leurs orbites. Leur langue tombera en puritur dans leurs bouches. Et le jour-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. Quand Dieu dit qu'il va s'efforcer pour les détruire, c'est eux-mêmes qui vont se détruire entre eux. Contra la confusion. Si Dieu dit qu'il va s'efforcer, c'est-à-dire qu'il va s'efforcer l'un s'essayera la main de l'autre et ils leveraient la main les uns sur les autres. Et il va s'efforcer la main les uns sur les autres. Voilà. Donc ici, c'est les effets de la bombe en neutrons. Ils ont fait la bombe en neutrons. C'est gardé pour Armageddon. L'Amérique a la bombe en neutrons. Quand ils vont s'efforcer ce jour-là, partout il y a les grandes. Et quand ils vont... Les grandes, c'est l'eau qui est dans l'oeil, partout il y a les grandes, ça pourrit automatiquement. Et получается, et ces bambes, ils s'efforceront à ce jour-là. Et l'Amérique a la même chose pour les événements. Ils s'efforceront pour les événements. Et ces bambes, et comme il dit, qu'il va s'efforcer, que les yeux s'efforceront dans ses mains, dans ses mains, dans ses mains, c'est vraiment, comme les gens qui vont se faire les yeux s'efforceront. partout il y a les salis. Les salis, les salis. Il y a dans la bouche. Et la flûne... ça va pourri, automatiquement. C'est l'effet de la bombe en neutrons. La flûne, la flûne. La flûne, la flûne. Tout le y a les grandes. Tout les gens s'efforceront. Tous les gens s'efforceront à ce jour-là, avec les gens s'efforceront à ce jour-là. Tout les gens s'efforceront à ce jour-là, Les gens vont pourrir sur place. Déjà l'Amérique a ça. Les grandes puissances, Russie et autres, ils ont ça. C'est gardé pour la guerre, la grande guerre qui se prépare. La grande guerre se prépare. En plus des virus, tout ce qu'ils ont fait. En plus des virus. Voilà mes bien-aimés. Quelques informations. Pour aider l'Église de Jésus-Christ à se prépare à l'enlèvement. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Mes frères, c'est pas tout. La prochaine partie viendra après cette vidéo. Restez connectés. Si vous êtes nouveau, cliquez sur s'abonner. Cliquez sur la gauche de la TV. Franchement, ça va être chaud. Que Dieu bénisse les frères et soeurs. Si vous avez touché, laissez un germe. Et là, nous allons dans une autre dimension. Prenez place. Asseyez-vous bien. Ça ne fait que commencer. Sur... Que Dieu bénisse les frères et soeurs.